Et salut tout le monde, c'est Chiren, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo annonce. C'est-à-dire que le jeu Medieval Dynasty est enfin en FR. Effectivement, les développeurs avaient bien dit que suite aux demandes au niveau du français, que normalement, ils incluraient au plus tard, fin octobre, d'autres langages. Donc, c'est fait. Le français est là, vous pouvez le voir à l'écran. Le jeu n'est plus en anglais, ce qui nous simplifie énormément la vie au niveau du jeu. Surtout dans la partie qui est de draguer votre dulciné, votre futur épouse, qui va vous donner votre descendant pour votre dynastie. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir le mettre en français, il faut que vous fassiez une certaine manipulation et rentrer un code. Mais on va voir ça tout de suite. On se retrouve sur Steam et je vous montre comment il faut faire. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc sur Steam. Vous allez donc dans votre bibliothèque. Vous cherchez votre jeu ici, Medieval Dynasty. Vous faites un clic droit. Vous faites propriété. Vous allez dans bêta. Et ici, vous allez le passer en bêta. Mais comme vous le voyez ici, on vous demande un code. Le code a été donné tout simplement par les devs dans le patch de mise à jour. Donc là, au 14 octobre, ils annoncent donc que divers langues ont été rajoutées, comme le russe, l'ukrainien, l'italien, le français, le tchèque, le turc, le japonais, le portugais et le brésilien. Que d'autres langages vont venir, mais que pour l'instant, comme le suédois, l'allemand et le chinois simplifié, mais que pour l'instant, c'est en cours, mais qu'ils tiennent régulièrement informés. Et c'est vrai, et ça fait plaisir. Des mises à jour, des patchs. Vous avez la chaîne YouTube où le développeur vous répond en temps réel aux questions que vous posez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube. Ils vous répondent. Et ça, qu'est-ce que ça peut faire plaisir pour un jeu qui est sorti mi-septembre ? Il est tout nouveau. On est toujours en alpha. Mais voilà, le jeu est fluide. Il est magnifique. Les graphismes sont beaux. L'ergonomie est respectée. C'est vraiment, vraiment un jeu vraiment super sympa, relaxant. Les saisons sont magnifiques. La neige, quand vous marchez, vous avez le craquement de la neige. C'est vraiment très, très bien fait, très réaliste. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'en plus, ils avaient annoncé que le français, comme d'autres langues, serait mis en place fin octobre. Non, c'est déjà fait. Vous pouvez avoir votre jeu en français. Donc, pour cela, il faut que vous alliez ici un petit peu plus bas. Alors, je vais vous montrer ici. Donc, ils le disent ici en date du 9 octobre. Donc, comme je vous ai dit, vous faites un clic droit sur Médiéval, Dynastie, votre jeu propriété. Et ici, vous devrez rentrer ce code. Il est valable pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde. C'est le 3, V minuscule, 491, V minuscule, M majuscule, V majuscule, Z majuscule, N minuscule, V minuscule, P minuscule et 3. Voilà. Donc, vous rentrez votre code ici. Vous validez le code. Et vous vous mettez, bien sûr, en bêta. Ici, public bêta, bêta branche. OK. Quand vous avez fait ça, vous validez votre code. Et vous relancez votre jeu. Et vous n'oubliez pas dans le jeu d'aller dans vos paramètres. On va voir ça aussi. Donc, quand vous avez fait ça, vous lancez votre jeu. Et vous allez voir que votre jeu sera en français à condition que, bien sûr, vous alliez dans les paramètres du jeu, mettre le langage français. Sinon, si vous relancez votre jeu comme ça, vous l'aurez toujours en anglais. On va voir ça ensemble. On se retrouve sur la fenêtre du jeu avec les graphiques, etc. On se retrouve donc, donc, vous voyez sur la page d'accueil du jeu, qui est juste lancé. Donc, ce qui, comme vous pouvez déjà le voir, vous voyez, c'est en français. Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est aller ici dans paramètres, avant de lancer votre partie. Sinon, vous l'aurez en anglais. Vous allez dans les paramètres du jeu. Et ici, dans la langue, vous sélectionnez avec les petites flèches, vous faites passer. Et vous mettez sur le français. Acceptez les modifications. Et ensuite, vous revenez à votre jeu. Et vous pouvez lancer votre partie. Et vous aurez votre jeu en français. Alors, où ça va vous simplifier la vie ? C'est surtout au niveau des dialogues, puisque le but est de quand même, à part le côté survie, qui est un petit peu compliqué au début du jeu. Parce que vous débutez, on est au médiéval. Mais ça, je vous renvoie vers la vidéo où je vous avais présenté le jeu. Vous savez que c'est une dynastie. Donc, c'est sur plusieurs générations que vous allez devoir faire évoluer votre village. Ça va partir d'une petite maison. Petit à petit, vous allez débloquer des choses qui vont faire que vous allez devoir crafter un stockage de nourriture, un stockage de ressources, mettre d'autres maisons afin de recruter d'autres villageois. Et le plus important quand même, va être de trouver votre dulciné, puisqu'on est sur une dynastie, donc plusieurs générations. Donc, il va falloir que vous trouviez une femme. A l'époque, effectivement, médiévale, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ils étaient très très durs à séduire. Et le problème qu'on rencontrait avec l'anglais, c'était que, voilà, on pouvait se planter. Et moi, pourtant, je le parle couramment. Et la moindre faute que vous pouvez poser en question peut vous enlever des points. C'est-à-dire, d'abord, il va falloir monter votre amitié avec les habitants, parce qu'il va falloir aussi que vous recrutiez des gens. Parce que, par exemple, vous allez devoir mettre une cabane de chasseurs, une cabane de pêcheurs. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a des ajouts dont je vais vous parler qui ont été mis aussi à ce niveau-là. Donc, bien entendu, le but, c'est que des gens vous rejoignent dans votre village. Au début, ça va être une maison. Il y a plusieurs étapes. Vous allez avoir des taxes à payer. Après, ça va être une ferme. Puis, de la ferme, ça va passer à un village. Du village, vous allez avoir une petite ville. Et après, une grande ville. Ça, c'est dans le jeu, dans le côté management du jeu, que vous pourrez retrouver ces informations-là. Si vous avez un problème ou quoi que ce soit, je compte faire un let's play dessus en explication. Mais, vous me voyez en ce moment pas mal y jouer en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas pour ceux de YouTube à me rejoindre. Mais là, c'est vraiment pour vous dire, ça y est, le français est là. Alors, effectivement, ça va vous aider parce que vous avez des questions à poser aux villageois. Qui sont des questions dites pour montrer votre confiance. Montrer que vous êtes quelqu'un de confiance. Donc, vous avez des questions, vous avez des PNJ. Par exemple, vous avez des PNJ qui vont, vous allez leur poser des questions. Par exemple, est-ce qu'il est chasseur ? Est-ce que vous avez chassé aujourd'hui ? Est-ce que la chasse ne vient pas chasser ? Or, si vous n'avez pas mis vos points de compétence dans ce que j'appelle, moi, la vision nocturne. Ce qui vous permet de voir avec Alt, la touche Alt du clavier. Ça prend de la stamina, par contre, faites attention à ça. Mais avec la touche Alt, vous pouvez voir les herbes à ramasser. Mais aussi, quand vous êtes devant un PNJ, vous pourrez voir ses stats et son métier. Voilà. Donc, effectivement, si vous allez mettre, regardez bien ces stats-là, des personnages et des PNJ. Parce que si vous mettez quelqu'un qui n'est pas pêcheur, qui est fermier à la pêche, c'est pas dit qu'il vous fasse du super bon boulot. Donc, faites attention à ça. Quand vous allez recruter des personnages, n'oubliez pas d'appuyer devant le perso quand vous êtes devant, simplement sur la touche Alt. Au-dessus de sa tête, vous allez avoir des stats sur la pêche, sur la ferme, sur les animaux. Voilà. Ils ont des spécialités sur la couture, etc. Pour faire des vêtements. Donc, faites attention à ça pour recruter par rapport à vos besoins au fur et à mesure que vous allez débloquer des points, des compétences, etc. N'allez pas mettre un qui est spécialisé, par exemple, dans la couture. Ne le mettez pas à la chasse. Si il est deux en chasse et cinq en pêche, c'est que c'est un pêcheur. Et vous l'avez dans le menu de votre jeu qui n'est autre que le menu de management. Faites attention à ça. Ne vous trompez pas. Là où ça nous simplifie la vie énormément, c'est justement au niveau de la dulcinée. Il va falloir aussi d'abord monter votre amitié avec votre future femme. Puisqu'il va falloir avoir un enfant. Et c'est l'enfant après qui prend la suite. Vous commencez, vous avez 19 ans. N'oubliez pas qu'on est à l'époque médiévale. Et qu'à l'époque médiévale, même si on boit encore dans le ruisseau et que franchement, aujourd'hui on ferait ça, on aurait le bide avec des gastros et je vous en passe. Eux à l'époque avaient des estomacs beaucoup plus résistants, mais ils vivaient beaucoup moins vieux qu'on ne vit aujourd'hui. Donc il faut aussi prendre son temps, mais sans trop. Parce que comme vous le savez, une saison dure 3 jours. Donc printemps, été, automne, hiver, c'est 3 jours. A chaque fois que votre personnage dort, vous perdez un jour. Il y a des plantes, il y a des graines à planter, il y a des saisons à respecter. Mais ça, si je fais un let's play dessus au niveau tuto explicatif, je vous expliquerai tout cela. Pour l'instant, j'ai des let's play en cours. Donc là, simplement, c'est pour vous dire que le français est arrivé et que ça va énormément vous aider. Vous étiez tous, hier, vous étiez 126 sur le chat. Merci à vous. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Vous étiez plus de 126 personnes sur le chat à me poser des questions, etc. auxquelles j'ai répondu, j'ai fait de mon mieux, j'ai mis mon jeu en pause. Je prends mon temps, moi, personnellement, dans ce jeu. Sachant que dans ce genre de jeu, on a tous une façon de jouer différente. Vous avez les quêtes de l'histoire. Donc, voilà, regardez ce que ça vous rapporte en bas, en point de dynastie. Parce que c'est selon les points de dynastie que vous allez débloquer. Que ce soit les tables, que ce soit, plus vous allez ramasser de champignons, de bouts de bois, couper des arbres. Vous allez mettre des points de compétence là-dedans qui vont vous débloquer en technologie l'entrepôt de nourriture, l'entrepôt de bois. Après, il va falloir que vous montiez tous les jours votre amitié en allant parler aux villageois. Vous allez devoir leur poser des questions. Et comme je vous disais, si par exemple, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui fait des outils, vous lui demandez si la pêche s'est bien passée, il peut aimer la question comme il peut ne pas l'aimer. Vous lui posez un jour, le lendemain, vous lui posez la même, vous allez prendre moins 5 d'amitié avec. Voilà, donc faites attention aux questions. Pour votre dulciné, ça simplifie beaucoup parce qu'il va falloir, avec la dulciné, donc il va falloir choisir une jeune femme. Donc, premièrement, monter l'amitié, savoir si elle est mariée. Si elle est mariée, effectivement, ce n'est pas la peine de vous fatiguer niveau romance. Mais par contre, continuez à monter votre amitié. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, vous allez être amené à embaucher du monde, à dire aux gens, venez dans mon village et leur attribuer un qui s'occupe du stockage, l'autre de la nourriture, l'autre vous allez l'envoyer chasser, l'autre vous allez l'envoyer couper du bois, voilà. Et après, vous avez la taverne. Enfin, vous allez débloquer tout ça au fur et à mesure du jeu qui va faire que votre village va grossir. N'allez pas trop vite parce que plus vous allez mettre de champs, plus vous allez avoir de taxes à payer. Vous avez plusieurs niveaux, je pense que je vous l'ai dit. Donc, au niveau, vous n'aurez qu'une maison. Donc, il y a déjà une maison, un champ, vous avez 300 de taxes. Ne faites pas de trop gros champs au départ parce que, bien évidemment, plus un champ est important, plus les taxes vont être élevées. Au début, voilà, c'est vous payer des taxes au chef du village d'à côté qui vous a autorisé, voilà, vu votre histoire. Mais ça, je vous invite à voir la vidéo précédente. Donc, vous, vous allez commencer par une petite maison. Puis, vous allez crafter, couper du bois, machin. Vous allez mettre vos points, vous allez débloquer des choses, agrandir petit à petit votre village, l'améliorer, le passer en pierre plutôt que le laisser en bois. Ce qui fait que l'isolation demandera beaucoup moins de bois, de chauffage pour l'hiver. N'oubliez pas, vous avez trois jours par saison. Le printemps, il dure trois jours. Donc, votre personnage va dormir trois nuits. Puis, vous serez à l'été. Puis, vous serez à l'automne. Et vous serez à l'hiver. Donc, selon les saisons, effectivement, vous aurez différentes graines disponibles à planter. Donc, n'allez pas trop vite. C'est un jeu qui est super relaxant. La musique, moi, je la trouve magnifique. Il y en a que ça gêne, que la musique tourne en boucle. Donc, il y a des moments où la musique se coupe. Moi, c'est ça qui me gêne un peu parce que la musique est super relaxante. Ça nous prend dans le jeu. On est vraiment dans le médiéval. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'adore cette époque. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont vécu des choses horribles. On ne vivait pas vieux. Et puis, mais on avait peut-être moins de soucis. Ou peut-être pas les mêmes. Enfin, bon, on était moins embêtés qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. On est très nombreux à aimer cette époque médiévale. Alors, pourtant, c'était une époque super dure au niveau être humain. Donc, au niveau de votre dulciné, ça va vous faciliter les choses. Parce que tout simplement, vous allez devoir monter votre amitié d'abord avec elle. Parce que sinon, quand vous allez lui parler le premier coup, si vous lui dites, est-ce que je peux vous parler, belle jeune femme, elle va vous dire, je ne vous connais pas assez. Maintenant, vous avez la traduction telle qu'elle. Est-ce que je peux vous parler, charmante demoiselle ? Et elle va vous répondre, je ne vous connais pas assez. Donc, il va falloir d'abord monter votre amitié avec elle, sachant que les dialogues sont quand même bloqués au bout de deux, trois questions. Et vous ne pouvez aller parler aux villageois qu'une fois par jour. Une fois qu'ils vous disent, je n'ai plus envie de parler, il faudra leur reparler le lendemain. Donc, charmez votre dulciné. Ça ne va pas se faire en deux temps, trois mouvements. Et évidemment, quand vous avez fait les quatre saisons, vous aurez passé une année. Printemps, été, automne, hiver, vous retournez au printemps. Votre personnage avec lequel vous débutez, qui a 18 ans ou 19 ans, vous aura pris un an de plus. Sachant qu'à l'époque, on ne vivait pas vieux. On n'a pas de précision au niveau du jeu pour savoir à quel âge on meurt dans ce jeu. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous ayez une femme, que vous ayez un descendant qui prendra la relève, mais aussi que vous alliez dans les autres villages recruter des gens et leur dire, voilà, je suis en train de créer mon propre village, venez me rejoindre. Et quand vous aurez assez de réputation, ils vont vous dire, ok, pas de souci. Mais quand tu auras 50 de réputation, ouais, ok, je te rejoins. Seulement, attention, n'oubliez pas de faire des maisons de façon à ce qu'ils viennent. Parce que si vous les recrutez et qu'il n'y a pas de maison, ils ne vont pas venir. Voilà, et après, vous les attribuerez à des tâches. N'oubliez pas qu'avec la touche Alt, et si vous mettez votre pointe dans ce que j'appelle moi la vision nocturne qui vous permet, en appuyant dessus, de voir les plantes que vous pouvez collecter, quand vous êtes devant les PNJ, que ce soit votre dulciné ou ceux que vous avez envie de recruter, en appuyant sur la touche Alt du clavier et en activant cette vision nocturne, si vous avez mis le point dedans, au-dessus du PNJ, vous allez avoir des icônes, pêche, chasse, ferme, animaux, couture, et il y aura des points en dessous. Donc, si vous avez envie, par exemple, de recruter un chasseur, vous regardez un PNJ, et puis il est plutôt, on va dire, à s'occuper des champs, son métier est d'être fermier, ça va vous le marquer. Si vous le mettez chasseur, il ne va peut-être pas chasser très, très bien le monsieur. Voilà. Donc, faites bien attention à ça, la touche Alt devant le PNJ. Pareil pour votre dulciné. Si elle aime la couture, ne la mettez pas, je ne sais pas, à la taverne, par exemple. Puisque vous allez avoir, plus vous allez monter, plus vous allez crafter, plus vous allez développer de compétences, vous allez débloquer des maisons, vous allez débloquer des choses qui vont augmenter votre village, comme le stockage de nourriture, en premier la maison simple, la maison sophistiquée, vous allez avoir l'entrepôt de bois, l'entrepôt de nourriture, vous allez avoir l'entrepôt, enfin, pas l'entrepôt, je dirais le magasin, enfin, l'endroit où ils vont pouvoir faire la couture, c'est-à-dire créer des vêtements pour les saisons. Croyez que la neige, l'hiver est magnifique, avec cette couleur bleutée, l'écrépitement des pas sous la neige, tout est vraiment réaliste, l'ergonomie est respectée. Franchement, ce jeu est magnifique et il est d'un zen. Franchement, c'est un jeu super agréable et ça fait du bien de temps en temps d'avoir un jeu comme ça quand on se lève et on se dit ouais, aujourd'hui, j'ai envie de jouer un truc où je n'ai pas envie de me prendre la tête avec un truc où il faut réfléchir. Bien qu'il faut réfléchir, il y a quand même la gestion. Mais bon, c'est un jeu qui vous prend, vous ne voyez pas le temps passer, honnêtement. Donc voilà, le français est enfin là. Donc vous ne devriez plus rencontrer de problèmes au niveau des dialogues ni au niveau de l'histoire. Voilà. Ensuite, regardez bien, vous avez des quêtes primaires, des quêtes secondaires. Regardez ce qu'elles vous rapportent. L'important, faites en priorité les quêtes qui vont vous donner des points de dynastie en bas. Quand vous avez des quêtes qui s'affichent, il y en a des quêtes. Donc vous allez avoir à un moment au tout début du jeu de devoir faire des quêtes pour au moins 3 villageois voisins. Alors ça peut être dans le village d'à côté comme dans le village qui est à l'opposé. Ce n'est pas grave, il faut que vous fassiez au moins 3 quêtes. Alors ça peut être, il va vous demander. Alors ça aussi, c'est aléatoire. D'accord ? Les quêtes principales restent les mêmes pour tous les joueurs. Mais les quêtes secondaires changent. Vous recommencez une partie. C'est ce que j'ai fait quand j'ai vu qu'il était passé en français. j'ai recommencé une partie de zéro et je n'ai pas du tout eu les mêmes quêtes secondaires. Voilà. Donc ça, c'est aléatoire. Au niveau des quêtes secondaires, c'est très bien aussi. Comme ça, vous découvrez aussi de nouvelles quêtes secondaires et de nouvelles choses à aller chercher. Mais au niveau des quêtes histoire, en tout cas, ça, ça ne bouge pas. Ça reste pareil. Donc regardez bien en bas ce que ça vous donne. Les quêtes secondaires, souvent, c'est soit un petit peu d'argent, soit de la nourriture, soit des graines, des choses comme ça. Ça peut être différentes petites choses, mais ça ne vous donnera pas des points de dynastie. Et c'est des points de dynastie dans les quêtes histoire qui vont vous permettre de débloquer de nouveaux bâtiments qui vont vous permettre de faire évoluer votre village. Voilà. Ensuite, au niveau des développeurs, ils ont annoncé qu'effectivement, suite à la demande de la communauté, ils vont mettre en place, là, ils sont sur les dialogues que je vous ai dit tout à l'heure qui restent à mettre en place, mais ils vont mettre en place des moyens de locomotion en respectant l'époque. Est-ce que ça sera des chevaux, des chariots, des chevaux qui traquent des chariots, des chevaux simples ? Je ne sais pas. Ils n'ont pas encore parlé de tout ça. Donc, à voir. On parle aussi, a été posé la question, si des brigands vont être mis en place pour du pillage. Ça existait à l'époque, donc le jeu est extrêmement réaliste. Pour le moment, il faut peut-être laisser aux développeurs le temps de mettre les choses en place. Donc là, il y a déjà énormément, 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 croyez-moi, de choses à faire. Vous ne verrez pas le temps passer sur ce jeu, mais tout ça est prévu. Et vraiment, maintenant, ce qui est demandé en dehors du langage, c'est le moyen de locomotion parce que c'est vrai que d'aller d'un village à l'autre à pied, on perd beaucoup de temps et une saison de trois jours, c'est très court. Alors, pour ceux qui m'ont demandé au niveau des saisons, le développeur, au niveau de la chaîne YouTube, vous pouvez aller voir sur la chaîne, il tient régulièrement au courant les joueurs en répondant sur YouTube à toutes les questions qui sont posées sur tous les réseaux sociaux possibles, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook, machin. Il fait des vidéos YouTube, il prend les questions qui ont été posées et il répond en vidéo aux questions. et il répond aussi aux commentaires que vous laissez sur la chaîne YouTube sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le jeu et si vous voulez savoir l'évolution, ce qui est prévu, etc. Il tient régulièrement informé et il y a à peu près une mise à jour par jour. Donc, c'est un jeu qui est vraiment suivi et qui est vraiment très, très bien fait et je le redis, je suis moi scotché au niveau des graphismes, au niveau des saisons. Je ne vois absolument pas le temps passer et c'est vraiment un jeu reposant zen et ça fait du bien. Vous allez dire, je me répète mais c'est vraiment un jeu, voilà. Vraiment zen. Prenez votre temps. Après, comme je vous dis, chacun va avoir sa façon de jouer donc je ne peux pas donner de conseils. Faites plutôt ça, faites comme ça. Moi, en tout cas, je prends mon temps. On commence avec un perso qui a 18 ou 19 ans. Moi, je prends mon temps. On n'est pas... Alors, attention, il y a quand même des quêtes qui sont chronométrées. Vous n'avez pas le chronomètre, vous ne le savez pas. Donc, vous allez prendre une quête et puis vous allez avoir échec de quête. Ça se passe avec une quête que j'ai eue. Alors, vous risquerez peut-être l'avoir. C'est une quête où un des voisins d'un autre village va vous demander des graines ou aussi une villageoise va vous dire qu'elle s'est empoisonnée avec je ne sais pas trop quoi et qu'elle a besoin que vous alliez dans les bois lui récupérer certains champignons. En général, ces quêtes-là, c'est la saison. Sinon, automatiquement, la quête est fail. Donc, voilà. Pour la quête des graines, par contre, il vous demande des graines bien spécifiques. Faites attention à ça parce que si ce n'est pas la saison, il n'est pas dit que le vendeur en est. Il y a un temps limité. Moi, je n'ai pas réussi jusque-là. Je l'ai eu deux fois. Je n'ai pas réussi à la faire attendre. Ça m'a mis quête ratée. Donc, je n'ai pas pris de malus ou quoi que ce soit. Mais enfin, c'est une quête ratée. Et est-ce qu'elle va revenir après ? Je ne sais pas. Là, je n'ai pas de renseignement. Pour ceux qui voulaient que les développeurs mettent en place des saisons un petit peu plus longues, c'est-à-dire que dans nos paramètres, on puisse choisir le temps des saisons si on a envie que le printemps dure un mois, etc. Il a été très clair là-dessus que c'était non. Dans sa vision de son jeu, il préfère que les saisons durent trois jours et il ne reviendra pas là-dessus. Donc, ce n'est pas la peine de lui prendre la tête à ce niveau-là parce qu'il finit par ne plus y répondre à cette question-là. même si vous avez envie, même si pour vous, voilà, c'est trop court, c'est tout simplement parce que c'est une dynastie. Donc, c'est sur plusieurs générations. Votre perso, il ne va pas vivre vieux et en trois jours, trois jours de saison, oui, c'est court, mais il y a des choses à faire. On n'arrête pas. On n'a pas cinq minutes, quoi. On n'a pas cinq minutes et on ne voit pas le temps passer. Donc, personnellement, moi, au niveau des saisons, ça ne me gêne pas qu'elle dure trois jours. Simplement, si j'aurais un petit conseil à vous donner au début, surtout quand vous allez commencer le jeu, si vous avez un papier, un crayon à côté, ce n'est pas très compliqué. Notez-vous les graines pour éviter de perdre du temps pour vos champs. Ne faites pas non plus des champs trop grands parce que plus vous allez mettre, vous allez construire une première maison, vous suivez votre tutoriel et vos quêtes, vous allez devoir construire une première maison pour vous, voilà, et votre future famille. Dedans, ne vous trompez pas, vous avez un lit double et un lit simple. Le lit double, c'est pour vous, c'est pour vous et votre futur dulciné et le lit simple et pour le futur héritier de votre dynastie. N'oubliez pas non plus que dans ce jeu, vous devrez gérer aussi les gens que vous allez recruter mais aussi prendre soin de votre épouse. C'est-à-dire que vous allez aller dans les villages, monter vos amitiés, etc. et vous allez leur dire, voilà, je suis en train de créer mon village, j'aimerais bien que tu me rejoignes. N'oubliez pas, je vous le redis, d'appuyer sur Alt. Si vous avez, par exemple, fait la cabane du pêcheur, la cabane du chasseur, j'insiste là-dessus parce qu'il y a une nouveauté aussi là-dedans qui a été fait, une mise à jour. Si vous voyez, avec la touche Alt, vous vous mettez devant le PNJ et au-dessus de sa tête, vous allez voir en quoi il est doué et quel est son travail. Donc, si c'est une femme, il y a des femmes chasseuses, il y a des femmes pêcheuses, elles font tous les métiers, fermières, elles s'occupent des champs, des animaux, ils ont chacun des spécialités. Donc, si, par exemple, vous avez mis dans la cabane du pêcheur, regardez bien avant de dire à quelqu'un de vous rejoindre qu'il soit bien pêcheur, que ce soit son métier. si c'est une jeune femme qui ne chasse pas, n'allez pas la mettre à la pêche. Voilà. Ensuite, vous avez la nourriture, il va falloir mettre. À partir du moment où vous aurez vos villageois qui vont vous rejoindre, il va falloir les garder comme il va falloir garder votre épouse. Alors, au niveau du mariage, on va poser la question, il n'y a pas de mariage, voilà, il n'y a pas de cérémonie. Vous allez discuter avec votre dulciné, vous allez monter d'abord l'amitié au maximum. Vous aurez la question, puis je vais vous poser une question charmante de moiselle. Vous aurez des compliments amoureux, c'est assez restreint. Vous allez avoir des questions qui vont revenir. Un coup, vous allez prendre plus 5 pour une question et vous la reposez une deuxième fois, vous allez prendre moins 5. Ne vous trompez pas, faites attention si vous lui dites il y a une question qui revient, vous attendiez aujourd'hui que vous avez des yeux aussi beaux que le ciel est beau aujourd'hui. s'il pleut et qu'il flotte, vous allez prendre moins 5 de réputation avec elle. Tu te fous un petit peu de ma gueule, il fait mauvais, tu me dis qu'il fait aussi. Voilà, donc faites attention aux questions que vous posez et aux réponses que vous donnez parce que vous allez perdre la montée que vous avez faite. Je ne sais pas, vous avez monté votre amitié à 80 et puis vous avez le dialogue amoureux qui se débloque et là, vous êtes monté à 50, à 60, vous n'êtes pas loin de la demande à mariage et puis pouf, ou pof, parce que vous posez une mauvaise question parce que vous n'avez pas fait gaffe, tout simplement, vous allez prendre moins de 10 donc il va falloir remonter et c'est limité par jour. Donc, ce n'est pas si facile que ça de trouver sa fiancée et d'arriver à se la mettre dans la poche. Après, pareil, quand vous allez avoir les villageois qui vont rejoindre votre village, il va falloir qu'ils soient satisfaits. C'est-à-dire qu'il va falloir que les stockages, si vous avez un stockage de bois, lui mettre une hache attribuée à quelqu'un qui est bûcheron, par exemple, à cet endroit-là. Pour la nourriture, il va falloir qu'il y ait de la nourriture. Pour le chauffage, il faut qu'il y ait du bois. Enfin, voilà. Donc, s'il n'y a pas tout ça dans les stockages, qu'est-ce qui va se passer ? Vos villageois vont partir. Votre réputation va chuter, votre dynastie est cassée et vous pouvez recommencer une partie. Je vous dis honnêtement que recommencer une partie n'est pas gênant tellement le jeu est beau. Donc, voilà. Mais bon, quand on a des heures et des heures et des heures et des heures sur le jeu, c'est un peu embêtant. Mais bon, voilà. Après, quand un jeu est beau et qu'il est agréable, ça ne gêne pas. Enfin, moi de mon côté, ça ne me gêne pas de recommencer une partie. D'autant plus que, je vous dis, à part les quêtes principales, les secondaires, on en découvre des nouvelles et on ne commet pas les mêmes erreurs. Au début, vous allez recommencer plusieurs parties si vous voulez bien réussir votre truc. Donc, pareil, votre épouse, donc, quand elle va accepter, au bout d'un moment, elle va vous dire il faut que je réfléchisse. Voilà. Donc, elle vous la laisse réfléchir et puis vous retournez la voir le lendemain. Si elle vous dit qu'elle réfléchit encore, laissez-la réfléchir et va arriver le moment où vous avez écrit 100% de réussite de mariage. Vous allez cliquer dessus et là, elle va accepter de devenir votre épouse et elle va aller d'elle-même dans votre maison. Voilà. À partir de là, attention, il va falloir quand même vous occuper d'elle. Il va falloir qu'elle ait de quoi manger du bois pour se chauffer comme les autres villageois et d'ailleurs qui vont vous rejoindre. Et elle peut aussi vous quitter. Mais, si vous avez un enfant avec elle, elle part avec l'enfant. Donc, là, votre dynastie est un petit peu beaucoup foutue quand même. Vous pouvez recommencer votre partie. Donc, n'oubliez pas ça. Faites gaffe à tout ça. gérez bien dans le panneau. Vous avez la technologie, vous avez tous les onglets en haut maintenant en français. Vous allez dans le mode gestion et vous attribuez bien le travail de la personne qui vous rejoint à l'endroit qui lui correspond. La cabane de chasse au chasseur, le pêcheur au pêcheur. Enfin, voilà. Ensuite, la dernière nouveauté qui a été rajoutée maintenant, c'est dans la cabane du pêcheur et la cabane du chasseur. Vous pourrez trouver un tonneau à l'intérieur avec la possibilité maintenant de vous faire de la viande ou du poisson salé. Donc, ça, ça a été rajouté dans la mise à jour. Donc, vous avez cette option nouvelle. Donc, au début du jeu, on était nombreux quand il est sorti à se demander mais où sont les poissons ? Je veux bien pêcher mais où sont les poissons ? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, vous mettez, quand vous aurez débloqué la technologie pour avoir la cabane de pêche, ça va demander du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Vous allez voir, ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. c'est tout simplement en posant au bord de l'eau, je dis bien au bord de l'eau, la cabane de pêcheurs. Voilà. Et vous allez attribuer quelqu'un qui est pêcheur dans cette cabane, il va pêcher et il va remplir. Pareil pour la taverne, il faudra que vous mettiez des ingrédients dans le coffre de façon à ce que le PNJ qui s'occupe de la taverne de lui-même vous fasse de la nourriture pour attirer les gens, etc. Pareil, quand vous allez acheter des animaux, quand vous aurez fait le poulailler, le machin, le truc pour les cochons, j'en passe, vous pouvez acheter les vaches et tout, il va falloir attribuer quelqu'un qui s'occupe des animaux, donc qui a les capacités de le faire. Il faudra que dans chaque bâtiment que vous avez construit, pour le chasseur, vous lui mettez un arc, voilà, un arc, des lances, peu importe. Pour celle que vous mettrez qui s'occupe du magasin de vêtements, ce qu'on vous demande pour pouvoir créer des vêtements, sinon qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont rien faire. Vous n'aurez aucune production, donc n'oubliez pas ça, de mettre dans les coffres ce qui est nécessaire dans la taverne, ce qui est nécessaire à faire les plats que la taverne propose pour que ça se fasse automatiquement. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ils vont utiliser le soir, ils vont aller dans leur maison, dans votre village, donc n'oubliez pas de faire des maisons, ok ? N'en faites pas trop, vous allez voir, vous avez droit au début à tant de bâtiments, il va falloir monter vos points de dynastie en faisant les quêtes pour pouvoir tout simplement augmenter le nombre de bâtiments et pouvoir agrandir votre village petit à petit de façon à ce qu'il devienne une ville et que vous soyez le roi du monde. Donc voilà, donc tout ça, faites attention à ça. Moi, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch où je joue ma partie perso. Je vous ferai peut-être un let's play petit à petit de tuto là-dessus quand il y a des nouveautés. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé. Donc pour ça, venez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Voilà, un petit pouce vert, actionnez la cloche, un petit pouce en haut, je veux dire, un petit pouce en bas si vous n'aimez pas, c'est possible aussi. Un commentaire, ça fait toujours plaisir et je prendrai plaisir à vous répondre. Et si vous voulez me voir et jouer en live dans ma partie personnelle, vous avez le lien pour Twitch. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vous ai expliqué comment le mettre en français. Maintenant, à vous de découvrir ce magnifique jeu, je vous remettrai en lien le code pour activer votre bêta en français et puis écoutez, amusez-vous bien dans ce jeu, prenez votre temps, relaxez-vous, repartez dans l'époque du Moyen-Âge, apprenez à dompter les personnages et vous verrez que maintenant que c'est en français, honnêtement, vous allez, je ne sais pas comment vous allez réagir, mais vous, en anglais, ça passait, mais en français, comment dire, il y a certains PNJ, vous n'allez pas du tout les aimer. Voilà, vous allez vous faire envoyer bouler, ils n'ont pas la langue dans la poche et puis je peux vous dire que vous faire envoyer bouler, c'est encore gentil. C'est pour ne pas dire un gros mot, mais bon, voilà. Donc en tout cas, c'est un magnifique jeu, moi je suis ravie de tomber sur un jeu qui est vraiment suivi comme ça, où un développeur est à l'écoute de sa communauté et j'espère que vous aussi vous le serez. Le fait que ça mélange la survie, la gestion, on n'arrête jamais, je vous jure, c'est vraiment impressionnant, on ne voit pas le temps passer tellement c'est prenant, tellement les graphiques sont beaux, voilà, on a toujours un truc à faire, on a les quêtes, on a les sous-quêtes, on a les quêtes principales, voilà, donc faites attention à tout ça et puis, écoutez, éclatez-vous, amusez-vous, c'est le principal. Moi, je vous tiendrai informé dès que je suis au courant de nouveautés, donc là, je vous l'ai dit, le français, le fait qu'il est tonneau maintenant dans le magasin de poissons et le chasse, le magasin de chasse, enfin le magasin de chasse, la cabane de chasse, faites attention à vos nombres de bâtiments, petit à petit, faites vos quêtes prioritaires pour gagner des points de dynastie, n'oubliez pas d'aller parler à tous les villageois, pas seulement le village à côté, mais aussi les autres villages, vous pouvez trouver votre fiancée à côté comme l'a trouvé dans le village qui est à l'opposé, il y en a quand même quatre ou cinq, donc prenez votre temps, ne rushez pas, ça ne sert à rien, développez bien, baladez-vous dans les bois, chassez, montez votre chasse, montez votre collecte en ramassant des champignons, des bouts de bois, en coupant des arbres, voilà, vous allez monter des points, vous allez débloquer des bâtiments comme ça, ne faites pas des trop grands champs pour ne pas avoir des taxes trop élevées au départ, regardez bien les graines qui sont à planter, sachez aussi une chose que je ne l'oublie pas, c'est que les souches d'arbres peuvent être enlevées, donc vous savez, quand vous coupez un arbre, il reste la souche, vous pouvez les enlever au niveau de votre village, laissez-en quelques-unes, parce qu'apparemment, les arbres repousseraient si on laisse les souches, mais c'est vrai que dans le village, c'était un petit peu gênant, parce qu'on n'avait pas l'outil qui est fait pour enlever les souches, et maintenant, avant, on pouvait taper à coup de poing, tout simplement sur la souche et elle disparaissait, maintenant, il faut faire un outil qui nous permet, tout simplement, avec un clic droit, en se mettant au-dessus de la souche, de l'enlever, voilà, donc, dès que j'ai des nouvelles sur ce jeu, je vous tiens au courant, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, sur ce, j'espère que vous vous amuserez, j'espère vous voir en live sur Twitch, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air, etc, etc, enfin, le B à bas, de ce qu'on demande de tous, et puis, écoutez, bon jeu à vous, plein de bibis, plein de zouzous, et on se retrouve très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo, sur un jeu, voilà, bisous bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada